Des abysses niveau 3, et on se retrouve beaucoup plus tard, là je vais faire le montage, enfin je vais couper le rush pour faire les épisodes, et puis voilà. A bientôt. 4 heures d'enregistrement quand même. Ok, donc juste une petite parenthèse. Donc il faut que je sois révéré auprès des Voldunis pour ne pas pouvoir avoir mes sacs des abysses niveau 3. Voilà, voilà, donc je pense que je vais traîner un petit peu à Voldun dans les prochains jours. Bon, et après on reprend l'aventure ensemble. A bientôt. Ben, à tout de suite pour vous, quoi. Bien, et donc nous nous retrouvons. Donc je suis de retour à Nazmir, à Nazjatar. Donc j'ai pas mal avancé la couture en moins de 24 heures, ça a été assez vite. Je n'ai toujours pas évidemment ma troisième étoile pour les sacs des abysses, donc ça va tendre un petit peu. Mais Voldun, ça augmente assez vite. Donc ça va, ça va se faire. Et donc j'ai atteint mon niveau maximum de couture à Zandalar. J'ai monté tout ce qui était montable. Enfin, quasiment. Ici, le truc, c'est qu'ici, à Nazjatar, à tous les patrons, en fait, qui sont accessibles, ici, ben c'est bon. J'ai pu les acheter. Je les ai appris. Donc, en fait, cet endroit n'a plus rien à m'apprendre au niveau couture. Donc en fait, c'était la principale chose que je voulais à Nazjatar. Et d'après ce que j'ai vu, ben, je vais pas pouvoir apprendre plus que ça à Nazjatar, en fait. Je vérifie, mais... Ça, c'est un truc que j'apprends sur les créatures du monde. Ah ! Ah ! Eh ben, à tout de suite. Bien, je suis de retour, excusez-moi. Donc j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu. Donc ouais, il me manque encore quelques petites choses. Mais ça a l'air essentiellement d'être... Comment des... Du... Du... Comment ? Du loot. Enfin, que ça s'apprend sur du loot. Ou alors, il me faut ça... Focalisateur abyssal rayonnant. Je sais pas ce que c'est. Donc peut-être que je ferai une recherche là-dessus. Pour savoir ce que c'est. Mais en tout cas, on va continuer donc Nazjatar. Vraiment pour le scénario. Mais en soi, j'ai plus grand-chose à faire ici, concrètement. Je vais pas réellement gagner plus d'argent. Je vais pas... Ça m'étonnerait que j'arrive vraiment à faire fortune ici. J'en doute vraiment. L'alliance nous talonne. Mais nous ne la laisserons pas compromettre nos projets. Mener ses champions jusqu'à leur... Leur tombeau aquatique. Tu es 25 personnages joueurs de l'alliance à Nazjatar en mode guerre. Ah non, 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 non. Que la journée soit bonne ! Non, non, non. J'ai pas envie de faire du PVP en dehors des champs de bataille. Ça ne m'intéresse pas. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Par contre, ça veut dire que les joueurs qui veulent le faire, par contre, vont m'attaquer. Et ça, c'est pas cool. Euh... Ok, donc ça, c'est la quête que je devais rendre. Alors, nous ne pouvons pas nous cacher ici éternellement, MDG le normand. Il faut nous occuper d'Ashara. Nous allons devoir attaquer son palais. Mais nous ignorons tout de ses défenses. J'y ai envoyé une équipe de reconnaissance pendant votre absence. Mais nos soldats ne sont toujours pas revenus. Je ne peux pas me permettre d'en prendre d'autres. D'en perdre d'autres, pardon. Allez parler aux marcheurs des esprits, ou sceaux. Ces pouvoirs vont nous permettre de voir ce que fabriquent les éclaireurs. Parlez aux marcheurs des esprits, ou sceaux. Da, 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 da. Vous pouvez choisir une de ses récompenses. Euh... Ouais, ok, d'accord. Donc, on ne sait pas trop où. On verra bien. Hop. Et... Ok. Notre nation est en plein essor. C'est un honneur pour moi que d'être seigneur régent. À mon avis, ça a bugué. Ça a bugué avant que je clique sur accepté. Non, ça a re-bugué. Euh... Alors, je suis désolé. Je suis en train de... De... D'uploader un épisode de BBS. Il est possible que ce soit ça. Je vais passer sur la connexion de mon téléphone. Ce sera... Ce sera plus... À mon avis, plus simple. Juste un instant. Je coupe pas pour ça. Ah oui, si. Je vais devoir taper mon mot de passe. Euh... Donc, euh... Donc, je déconnecte le temps de me reconnecter. Je passe sur la connexion de mon téléphone. À tout de suite. Bon. On va y arriver. Voilà. Je suis sur la connexion de mon téléphone. Et oui, je... J'ai toujours pas la fibre au moment où je tourne. Mais là, voilà. Je suis sur la connexion... Sur ma connexion mobile. Oui. De toute façon, le jeu, il consomme relativement peu, en vrai. Donc, euh... Honoré les espoirs. Reine Asshara. Les pieds secs approchent. Ils viennent pour la pierre des marées. Mais contrairement à ces imbéciles... Je ne la laisserai pas sans surveillance. Tu es liée au pouvoir de la pierre des marées, Zaressa. Utilise-le et débarrasse-nous de ces intrus. Tout de suite, Majesté. Asshara a la pierre des marées de Golganet ? Les attaques récentes devaient être une diversion. Tant que la pierre des marées est en sa possession, Elle peut à tout moment décider de refermer les mers et nous noyer. Nous n'avons donc d'autre choix que la lui prendre. Il doit exister un moyen de briser cette barrière. Le soleil éternel nous guide toujours. Je ne sais pas trop. On va prendre les jambières. L'une d'argent retrouvera sa prospérité. Ok. Pour quelque chose qui gisait au fond de l'océan, cet objet renferme encore beaucoup de puissance. Apportez votre pièce d'armure banquique au lieu du vide beau Zoran. Il a manifesté un grand intérêt pour elle. Elle est donc à souvient la curiosité de cet éthérien. Laissez-le l'examiner. Peut-être aura-t-il quelque chose à offrir en retour. Améliorer une pièce d'armure béétique grâce au lieu du vide Zoran. Tout ce que je fais, je le fais pour Keltalas. Ok. Il est là. Ok. Donc je suppose qu'il faut que ça... Voilà, je... Je viens de la créer. Par contre, ben... Ben ouais, elle est moins bien que ce que j'ai actuellement, quoi. Et si on passait aux choses sérieuses. Ah, ça, ça se négocie. Ah oui, d'accord, ok. Puis ça les consomme. Ok, d'accord. Ok, donc il y a peut-être du stuff intéressant quand même. De toute façon, ça m'est lié. Et c'est un e-level 400. Donc en fait, c'est mieux que ce que j'ai actuellement. Au niveau e-level, mais au niveau du reste, je perds en score critique et en évitement. En vrai, ça m'emmerde. Plus de hâte, ouais, mais moins de... Enfin, et plus d'endurance, mais... Bon, en score critique, encore, je perds que 43, mais c'est déjà énorme. Mais c'est surtout l'évitement, quoi. Pour le moment, je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre pour le moment. Même si je gagnerais en e-level à le faire, je ne vais pas le faire. Euh, pourquoi je fais ça ? Euh, super, ok. Ah d'accord, ok. Attendez, il faut que j'aille m'enfoncer apparemment dans la grotte. Pour rendre cette quête. Allez, droite au but. Pas d'imprudence. Ok. Ici, il y a de la quête journalière. La quête journalière, c'est essentiellement pour monter sa réputation. Là-bas. J'ai un point d'exclamation jaune. Eh, vous auriez un moment ? J'aurais besoin d'aide. Oui, ben, j'allais vers toi. Besoin d'aide ? Quoique mijote à Sarah, ce sympathique paysage dans lequel nous nous retrouvons est fort mal commode. D'accord. Notre refuge est désormais exposé à tous. Nous avons déplacé les refuges dans les profondeurs de la caverne. Pourriez-vous demander à Tellur d'apporter notre conque d'appel à l'intérieur ? Prenez un échantillon de l'élixir de sienne et allez voir comment se porte Vim. Quand tout sera prêt, vous pourrez faire un essai. Moi, je vais voir comment se présente notre affaire. Installez la conque d'appel et faites votre tournée. Ok. Ils ont besoin d'aide en bas de la colline. Bon, il y a ça. Ah, d'accord, ok. Et puis l'autre 4, il a disparu. Ok. Pourriez-vous mettre la conque d'appel à l'intérieur de la caverne ? Oui, bon travail pour moi. Ok. 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 D'accord, ouais, il a juste posé là, c'est bon, ok. Il me semblait que lui, il était en surbrillance, c'est pour ça que j'ai... Ok. Et, et... D'accord, là-bas. On s'en j'éteint, bien, c'est ce que je pensais, ok. Ok. Je ne sais pas ce que ça m'a fait. Attends. Attends. Ok. Et donc là... Vous vous en tirez à merveille ! Continuez comme ça ! Salut ! On se revoit bientôt ! Certains de nos éclaireurs manquent à l'appel. Ils étaient censés surveiller les enclos aux esclaves des... 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 ógols... nous suivons les éclaireurs sur place et à la première occasion nous les secourons. Il a dû se passer quelque chose, nous devons les ramener aux bercailles. Trouvez les éclaireurs Si vous perdez Neri Retournez à la con pour l'appel Pour l'appeler Ok d'accord Contente que vous soyez là Ok Alors les Nagas Je crois qu'on en a déjà parlé au cours de la série Mais c'est un peuple ennemi D'Azeroth Qui se sont alliés Notamment à la Légion Et à Sargeras Jamais réellement En relation avec L'armée des morts Avec le fléau d'Artas Mais plutôt lié à tout ce qui est L'environnement de la Légion Les Nagas sont Pendant un temps Aussi à l'époque Où Elida Nurele Rage Était C'était joint à la Légion Evidemment les Nagas étaient ses alliés Aussi Donc voilà Il y a eu cette alliance là dans le passé aussi Qui a bien sûr été rompue Parce qu'on connait tous On connait tous l'histoire d'Illidan Ensuite Voilà Et donc c'est un peuple qui est très arrogant Les Nagas Très très arrogant C'est un petit peu leur point faible Mais ce sont aussi Ils sont aussi Voilà De cette réputation là Des esclavagistes Ils réduisent en esclavage Tout ce qu'ils peuvent Notamment Et essentiellement Les Murlocs Les Murlocs sont leurs sub-privlégiers Pour les Pour les soumettre à l'esclavage Il y a plusieurs endroits Comme ça Dans le jeu Où on voit des Des Murlocs Sous la Sous la coupe en fait Des Nagas Et Mais il n'y a pas que les Que les Que les Que les Murlocs Les Nagas Essayent de réduire en esclavage N'importe quoi Donc Enfin n'importe quel Peuple Un tant soit peu Intelligent Donc Voilà Et ils pensent aussi Que leur intelligence Est supérieure Les Nagas pensent que leur intelligence Surplombe les autres Alors qu'ils ne sont pas plus malins Qu'un autre quoi Donc Donc voilà C'est un petit peu A quoi Pour résumer Le Le Tempérament des Nagas C'est un petit peu C'est un petit peu M'en douter M'en douter M'en douter que j'aurais dû utiliser ma pierre dame C'est ma faute C'est ma faute Je D'accord Ok Euh Non mais Enfin Voilà Je connais pas bien Oh Et puis en plus En plus Je suis dans un endroit Que je connais pas du tout Euh Je pense plutôt Qu'on va aller à Par là Je suis désolé J'ai vraiment pas fait attention Plus j'ai l'impression d'avoir emprunté le Le mauvais chemin Mais c'est pas grave Ok Ok j'ai évité de me repop près de l'ennemi Ok Et donc Ah non c'est bon C'est juste un Un perso en jaune Je vais continuer à suivre le courant de la rivière Ok Ok c'est des élémentaires C'est bon Elle attaque Elle attaque Donc évidemment Qu'est ce que je fais moi J'ai pas les doigts sur les bonnes touches Non c'est pas drôle Ok pas de loot Oh Je l'ai vu Et il s'affiche pas sur ma carte Euh Ça a l'air d'être par là Faut que je remonte Et faites pas attention au bruit J'ai un choc Qui est à moitié fou Bon ok Mais qu'est ce qu'il te prend Ah d'accord ok Non ok Je viens de comprendre Il y a du tonnerre au loin Il y a du tonnerre au loin Donc mon chat est en train de paniquer Non je me suis trompé Ok c'est ça que je voulais looter Hop purée C'est bon il a envie là visiblement Sandel Bon je sais pas trop Suivant Ok Ok, la caverne droit devant, c'est là qu'ils ont enfermé Mac, les monstres nous torturent jusqu'à ce qu'on s'aide, ne les laissez pas prendre elles aussi, tuer le héros de la reine pour délivrer Mac, excusez-moi, j'ai vérifié un truc, le micro est bien réactivé, On est bon, excusez-moi, ok, ça me donne accès à l'exposition de Naziatar, ok d'accord, croix de bois, croix de fer, on va voir ce qu'on peut faire, Un accord gay On se retrouve au refuge D'accord, c'est une écrevisse Mac, je... Ok Je l'ai vu Mais ça donne pas de ressources de guerre Je suis désolé si vous entendez l'orage, j'ai l'impression qu'il se rapproche en plus Ok, je dois retourner au refuge Euh, je sens que je vais devoir, euh, changer de... De... comment... D'emplacement pour ma pierre de foyer Si je veux continuer à tourner, va falloir que je continue à... En mettant ma pierre de foyer en Naziatar, parce que là j'aurais pu utiliser ma pierre de foyer si je l'avais fait, mais... Oulah 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 Ah oui, oui, ok, c'est... Oh, oh Garde de la scie mesure... Ah mais c'est l'alliance en plus ! Je pensais que je traversais un camp de naga, mais en fait non, je traversais un camp de l'alliance Oulah Ça, ça, ça... Je sais pas si vous entendez, ça tonne assez sévère, hein... C'est bon, j'y suis, j'y suis Je me demandais, euh... Je sais pas si ça s'entend, donc je vais continuer à tourner, et... Faites abstraction du vent, et... Et de l'orage qui est derrière Ça, ça, ça va... ça va juste passer N'oubliez pas ! Si vous avez besoin de nous, utilisez la conque ! Ok Ah Et donc on a une quête journalière, là Alors, on a une quête journalière, mais je ne peux pas la prendre, visiblement Garde de la scie... Pourquoi il m'a suivi jusque-là, lui ? C'est moi qui l'ai ramené jusqu'ici, ou... ? J'ai pas compris, c'est pas grave Bien J'ai pas toute la journée Des affranchis Ok Si vous me cherchez, vous savez où me trouver Un ami en devenir Au cas où vous auriez besoin de compagnie, certains de nos Gwemlins, les plus courageux, se sont portés volontaires pour vous suivre dans vos aventures Vous remarquerez Vous remarquerez qu'ils ont chacun leur propre centre d'intérêt, selon lesquels ils marqueront chaque jour les opportunités différentes sur votre carte Utilisez la conque quand vous le souhaitez Choisissez le compagnon que vous voulez Et partez explorer Najdatar Mais choisissez bien Vous ne pouvez emmener qu'un ami par jour avec vous Utilisez la conque d'appel et choisissez un allié et terminez 3-4 d'allié Ok, et donc j'obtiens 12 perles de mana Ok, d'accord Donc, ça c'est un moyen Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon, on va voir, mais ça a l'air de ressembler à... Ok Alors, on a Neri, on a Poen et on a Vim Sachant que Neri, on avait déjà... Enfin, on la connaît un petit peu plus, quoi, déjà Euh... Neri as the first one Ok Grand profondeur Afflige des dégâts physiques Techniques avancées Elles auront le préventeur ou en 6, d'accord, ok 13 mètres Donc dégâts de givre 40 mètres de portée, donc ça c'est à distance Ça c'est à... Ça c'est à portée D'accord, donc là on a du corps à corps, là on a à distance Et là on a... Afflige des dégâts de 6 lumières, provoque l'ennemi Ça peut être intéressant ça Afflige des dégâts physiques, modérés, étourdis les ennemis, proches du lanceur Donc ça c'est vraiment du soutien Appel un géant allié pour venir en aide au lanceur Réduit la distance à laquelle les ennemis peuvent vous détecter Oh, ça c'est intéressant ça Bon c'est pas pour tout de suite, c'est quand elle sera en 15 Mais ça c'est intéressant Ah, j'en sais rien Vim il est super intéressant, mais... Pour détourner les ennemis, j'ai déjà mon marcheur du vide qui fait bien le travail Neri c'est du corps à corps, donc elle fait peut-être un peu plus tank Et justement moi avoir un... Parce que... C'est le truc, c'est que moi si vous voulez je suis DPS Et puis mon marcheur du vide il me sert de tank Parce qu'il garde l'aggro des mobs et il peut encaisser Donc c'est... C'est pour ça que je m'allais voir bien À la limite, un soigneur m'aurait été plus utile Mais il n'y en a pas Euh... Un allié qui est capable de... De soigner automatiquement quoi C'est le seul truc qu'il me faudrait en vrai Euh... Mais... J'ai rien quoi, enfin c'est... Après voilà, il y a Neri, c'est parce que... Elle peut réduire la menace auprès des ennemis Après lui c'est quoi ? Euh... Immobilisation Crée une tempête qui soigne les alliés et inflige les dégâts de givre aux ennemis Bah voilà, c'est ça qu'il me faut, hein Je suis désolé, je vais prendre Poen, hein Parce que dès qu'il est en 3, il a ça J'ai des dégâts modérés autour des ennemis, voilà Je vais prendre Poen Je vais prendre Poen Je vais prendre Poen Ok Donc j'ai Poen Euh... Ok Et donc je dois faire 3 quêtes 3 quêtes alliées Est-ce que... Est-ce qu'il faut que je prenne des quêtes journalières ? Ou est-ce que... Non, je pensais qu'il y avait aussi des... Des trucs comme à... Comme ça en fait, des quêtes... Comme ça en fait Mais non en fait C'est pas ça Bref Euh... Procurez-vous... 15 Ougani Fresh Ok Ouais, c'est ça, ok Ok, donc il va falloir prendre 3 quêtes journalières On va prendre les 3 qui sont là Et puis on va... On va les faire... Oh Quelques naga de plus Je fais 25 naga Oh, c'est de la... C'est des quêtes de farm C'est chiant Expirez, pieds secs ! Hein ? Comment on a là ? D'accord, ok Euh... Je sais pas où ils sont Je... Je... Je ne sais pas où ils sont Et... Je vois pas une 3ème quête journalière dans le coin Il semblait qu'il y en avait une mais... Je la vois plus Ok... Pardon... C'est quoi ça ? Je sais pas... C'est... Je regarde un petit peu autour de moi, hein Je regarde... L'environnement aussi Parce qu'on... On a pas vraiment eu l'occasion de... De... De s'attarder plus que ça dessus Là... Là, il y a une cage en arrière Par contre, s'il bouge comme ça... Ça va pas être cool J'espère que vous trouverez ce qu'il vous faut Une poignée De corail Dada Tué 3 anciens corail Ok... Allez, voilà... Hop... Euh... Il va falloir bouger un petit peu, quoi Et... Je suis pas bien à l'aise avec la région Je vous avouerai J'ai eu un petit peu de mal à m'adapter Je suis pas très l'aise avec ce genre de région Ou en fait... Vous voyez en fait... La vue... Est pas du tout dégagée Il y a beaucoup de relief Et puis il y a... Et en fait, on peut pas vraiment voir... Euh... Ces espèces de champignons qui bouchent la vue, quoi J'ai l'impression d'être en forêt, mais... Mais pas à la forêt sympa, quoi Bon, même si... En l'occurrence, c'est du corail, mais... Ah oui, c'est vrai que lui, il doit XP Est-ce qu'il peut XP comme ça, lui ? Ouais... Je sais pas pourquoi j'utilise ça Je... Je sais pas Ok Bon, ça c'est... Ça va être assez rapide à faire Bon, faut juste un troisième Là Je vais jouer une barre jaune Euh... Non Là, la barre jaune que je vois, là, c'est quoi ? Non Ok, c'est un bourgeon Donc c'est pas ça Là Là Je dois m'approcher Plus grand que les autres, celui-là, non ? Il est surtout à 1 million de points de vie Super, j'ai un autre joueur qui débarque Hop ! Hop ! Il faudrait vraiment que je trouve le moyen de voler à... Dans... Parce que je vois beaucoup de joueurs qui ont appris à voler dans le jeu et... Enfin dans... Ouais, qui ont appris à voler et je... 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 je sais pas moi... J'ai pas vu le guide pour... Pour apprendre à voler en... À Battle for Azeroth Mais si c'est une course au fait, c'est chiant Ou alors j'ai pas vu, il y a moyen d'acheter l'option sur le... sur le site Mais on gagnerait du temps quoi C'est vraiment pour gagner du temps quoi, parce que... Euh... Voilà, je dois buter du négas, c'est vrai Ça a fait certain... C'est simple vraiment c'est tout là, mais... C'est parti ! Ça marche ! Descends ! Hm... Il se fait très bien Et ça m'a fait pris, ça Bernadде ! D'accord ! D'accord ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, on n'est pas sorti du sable. C'est parti. 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 C'est parti.